Culture aux aînés, fière de présenter Paroles de sage, une série de capsules, vidéos et balados dans lesquelles des aînés inspirants prennent la parole sur différents sujets. Aujourd'hui, sur le thème de la musique, Pauline Dubois-Landry, Claude Smith, Marité Girard et Jean-Marie Messier nous offrent des témoignages. Nous vous invitons à vous laisser inspirer par leur sagesse. Dans quel moment aimez-vous écouter la musique? Bien, tout le temps. Mais dans les passes plus difficiles, bon bien, la musique devient une thérapie. Elle remplace, dans le fond, le psychologue, le psychothérapeute. Mais c'est comme j'ai dit souvent à bien des gens, c'est n'ayez pas peur d'attraper le goût de la musique parce que c'est un virus qui s'attrape, mais on n'en meurt pas. Assez souvent, j'ai un mari qui aime beaucoup avoir un fond de musique ou de chanson. Donc lui, quand il se lève, il va mettre un poste de musique sur tout country. C'est la musique qu'il aime le plus. Et quand moi, des fois, je suis seule à la maison, je vais me mettre plutôt du style franco-rétro, le poste que je prends, parce que c'est un petit peu plus nostalgique. En voiture, je dirais, on chantait dans la voiture. On chantait à l'unisson, on chantait en harmonie, parce que je pense que le sens musical, on a dû tomber dans une petite réserve quand on était enfant. Et puis, ça a toujours été un des grands plaisirs. Et tout était prétexte à chanter. Les nuages, on inventait des paroles, les couleurs des voitures, tout était prétexte à un début de petite tourne plus ou moins connu. Alors, mes meilleurs souvenirs de l'ensemble vocal Lescaouettes, de Val-des-Sources, anciennement Asbestos, c'est les voyages qu'on a faits. On a fait un voyage en France, en 92, et on a reçu aussi des chorales de France. C'était comme un échange. Puis, j'ai aussi apprécié beaucoup les voyages qu'on a faits, les échanges de chorales qu'on a faits partout au Québec. On en a fait une dizaine. Puis, une autre chose que j'ai bien appréciée, c'est de chanter avec des gens de chez nous, comme Grégory Charles, Marc Hervieux, Nathalie Choquette. Alors, on a chanté avec eux autres. Alors, ça a été ça, des moments très, très... Gilles Vigneault aussi. Il ne faut pas que j'oublie Gilles Vigneault. On a chanté avec Gilles Vigneault. J'étais tout jeune. Et puis, à un moment donné, dimanche après-midi, il venait avec son violon chez nous. Puis là, il disait tout le temps, les petits-enfants, il disait, soyez-vous, dans le milieu de la cuisine, à terre. Puis là, il nous jouait des tonnes de violon. Puis moi, je me souviens bien, moi, il était écrasé, puis il était comme ça. Puis je l'aimais tout. Je l'adorais à mon parrain. J'ai toujours, toujours, toujours aimé la musique. J'ai toujours été dans la musique. Et les meilleurs souvenirs, je pense que j'en aurais quelques-uns à vous nommer, un concert à Hawthorne avec six pianos, il y a quelques années, qui avait été organisé par les enseignants, je crois. Et c'était absolument extraordinaire. J'ai eu le bonheur de tomber dans une envie de voyage depuis que je suis haute comme Trois-Pommes. Alors, j'en ai fait beaucoup. Et j'en ai fait aussi avec mes étudiants qui étaient du cinquième secondaire. Alors, entre autres choses, comme c'était un des voyages à base musicale, bien, on est allé voir Katz, on est allé voir le Fanto de l'Opéra, je suis allé à l'Opéra, c'est la flûte enchantée, la Vienne, mais celui qui m'avait le plus impressionnée, je pense, c'était les misérables qu'on avait vus à Paris. C'était une émotion, je dirais, indescriptible, qui nous a habitées longtemps, longtemps, longtemps. On était une famille de 16, du garçon et six filles. C'était plutôt moi qui, endormant les petits derniers, puis je leur tu l'utais une bête seuleuse, une petite chanson doucement, puis les endormants qu'on a avec ça. J'aime chanter, mais comme je ne chante pas très bien, je fausse beaucoup, je n'ai pas vraiment de rythme, mais quand les autres chantent, bien, j'aime ça, mais chanter avec eux autres, ça paraît un petit peu moins que je fausse. J'aime chanter en groupe. Seul, ça ne me tente pas. Alors, je chante toujours en groupe. Quand je chante seul, ce n'est pas pratiqué. Alors, avec l'ensemble vocal, l'escahuette, ce serait intéressant, j'en profite de l'occasion, pour faire de la publicité, particulièrement auprès des hommes, parce que, je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup plus de difficulté à recoruter des hommes dans une chorale que des femmes. Alors, je fais une invitation particulière aux hommes. La musique, pour moi, elle met mon compteur à zéro, peu importe les difficultés qui se passent, puis elle me donne d'énergie pour poursuivre la route. Pour moi, c'est ça la musique qu'elle fait en moi, puis que j'essaye à transférer à d'autres, dans des cours que je donne à des jeunes. De chanter avec un groupe en harmonie et aussi où on dépend de chacun, chacun dépend de l'autre, en quelque part, donc, c'est très intéressant sur le plan social. Sur le plan physique, c'est la même chose, c'est la respiration. Moi, je me souviens, je revenais du travail, des fois bien stressé, et quand j'allais le mercredi soir à la chorale, je revenais à 9h, puis je te relaisse, là. Juste la question de la respiration. par-delà des frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, on s'envole encore, plus haut, plus haut. Hum, c'est beau. Merveilleux. La musique est reconnue pour ses vertus antidépressives, car elle procure une sensation de plaisir, en libérant de la dopamine dans notre cerveau. Aussi appelée hormone du bonheur, la dopamine peut ainsi contribuer à atténuer la douleur. Rendez-vous sur le site parolesdesage.ca pour partager vos commentaires et pour d'autres vidéos et balados. Parce que la culture, ça nous fait du bien. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501